assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh chers alaim, merci infiniment d'être toujours fidèles à votre championne Moustapha aujourd'hui, on va voir la vidéo sur la continuité d'une fonction sur un intervalle d'accord ? alors, on va dire que l'exercice et on va dire que l'exercice on va dire que l'exercice on va dire que l'exercice les fonctions polynômes et fonctions polynomiales on va dire que l'exercice est une fonction continue sur R d'accord ? les fonctions polynômiales, on va savoir où ? on va dire que l'exercice on va dire que l'exercice a fois x à la puissance n bx à la puissance n-1 et on va dire que l'exercice des puissances qui ont x on va dire que l'exercice on va dire que l'exercice est un constant on va dire des exemples de fonctions polynômiales même si on va dire que l'exercice est égal à 2x à la puissance 3 plus x moins 5 qui a des fonctions polynômiales f2x égale à maintenant 3x plus 8 qui a des fonctions polynômiales même si on va dire que l'exercice est une fonction affine ou fonction affine il y a la façon de fonction polynômiale f2x égale à par exemple x au carré moins 4x plus 7 qui a des fonctions polynômiales f2x égale à x à la puissance 6 moins 3x à la puissance 4 moins x au carré plus x plus 8 par exemple on va dire que l'exercice est une fonction polynômiale il y a une fonction polynômiale il y a une fonction polynômiale il y a une fonction polynômiale qui est une des puissances il y a la base de l'exercice d'accord ? les exposants t'es-tel il faut bien sûr les exposants t'es-tel même si on a fait f2x égale à 7 on peut avoir une fonction constante où la fonction constante est une fonction polynômiale c'est une fonction polynômiale de degré 0 on va se mettre à x à la puissance 0 d'accord ? donc une fonction constante c'est une fonction polynômiale je vais dire que l'omore il faut que l'on ait alors la fonction polynômiale c'est une fonction continue sur R le cosinus et le sinis ce sont les fonctions cosinus x et le sinis x sont les fonctions continue sur l'air ce sont les fonctions rationnelles le fonction rationnelle c'est que le f de x est égal p de x polynome c'est la fonction rationnelle polynome c'est le fonction rationnel sur le domaine de définition chaque fonction rationnelle est continue sur le domaine de définition et en particulier sur tout intervalle et intervalle qui fait le domaine de définition va continuer d'accord nous allons penser que le fonction f continue sur i va en particulier va continuer chaque intervalle qui fait i on voit que c'est qu'on a appris et même si on a appris la fonction continue sur l'intervalle la fonction continue sur tout le nombre qui fait i chaque nombre qui fait i va continuer donc on voit que c'est ce que nous savons et même si on a appris la tangente la tangente est continue sur r mais continue sur l'intervalle le domaine de définition de la tangente il y a r il y a de la p sur 2 plus 4 avec k partie 1 il y a de la domaine de définition de la tangente donc tangente elle va continuer sur le domaine de définition de la quelle est la fonction que vous avez l'intervalle dans l'exercice il y a la fonction racine x elle va continuer sur r plus sur r plus elle va continuer sur domaine de définition de la tangente de la tangente et r plus la fonction partie entière elle va continuer sur r prévu de z c'est-à-dire c'est-à-dire la r c'est-à-dire z c'est-à-dire la fonction qui est qui est qui est qui est plus ce qui est qui est une autre propriété il y a f continue sur l'intervalle d'accord alors il y a quand gf continue sur a la somme d'il y a les deux fonctions continue sur a le produit d'il y a les deux fonctions continue sur a la valeur absolue d'il y a ou d'il y a continue sur i il y a il y a f continue sur a donc f à la puissance n'importe qui à la puissance n'importe qui nombre anti naturel rach t'a dit continue sur a a il y a f sur g f continue sur a il y a f continue sur a g continue sur a z d'o ha d'o chart d'o qu'il soit x appartient x j de x c'est différent de 0 il y a to far l'ia chart diel f continue g continue sur a z a d'o chart a d'o a d'o a a d'o a d'o a d'o a d'o 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 continue sur a d'o 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 a f 2x khas le makam y kon d'o 0 d'o 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 appartient a a d'o 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 x racine f 2x x x racine f continue sur a donc c'est la fonction irrationnelle qui fait racine c'est racine sur a c'est f continue sur a ou f 2x positive quel que soit x a partir d'o 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 g f continue sur e ou g t continue sur l'intervalle g dans l'image qu'on inclut dans g il a trois four a d'o d'o c'est très important il a qu'un f est continue sur e z g est continue sur g d'o i u a d'o 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 u d'o 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 c'est parti c'est parti sa meaner c'est parti la image de la F continue sur E et G continue sur G. Tel que F est inclue de G, nous devons dire que G rend F continue sur E. Dans ce cas, nous avons une question et une question et une question. Nous devons montrer que G rend F continue sur E. Nous devons dire que F continue sur l'intervalle E et que G continue sur l'intervalle et nous devons dire que F de l'intervalle E est inclue de G. Il y a une question. Une fois qu'il y a une question, nous devons dire que G ou F continue sur E. Alors, nous devons faire l'intervalle. Nous devons faire l'intervalle. Nous devons faire l'intervalle. L'exercice d'utiliser F touching F sur E dans chaque cas. Donc, nous devonsEmprunter tout. Si, nous devons démarrer. Alors, nous devons remettre que G. Donc, on utilise la continuité de F sur E dans chaque cas de G. Donc, nous devons prendre la première cas de G. Alors, nous devons dire qu'elle est inclue. Ici, on lit F sur G. Alors. Ça ne vous a de les plus. Ce n'est pas que c'est qui fait que c'est qui est un bon signe. C'est le bon signe. C'est un bon signe, voiléomie, il n'est pas que là, il y a un bon signe. une bonne signe. Il n'est pas à la opération, ça ne pourrait pas. Un jeu de rien. Si, c'est un bon signe. Si on y a un bon signe. Donc, il n'a pas à l'étonne. Ça ne l'a pas à la ligne qu'il y a une bonne si elle peut. donc on va voir les choses qui ont été mises maintenant on va vous abonner F sur J c'est un fonction sur F alors si on a dit que la fonction continue sur R c'est possible que la fonction continue sur R c'est possible que la fonction du MQ c'est possible alors qu'on va dire on va voir la première chose on va dire X²-3X plus 1 continue sur R. Donc tu fais une fonction polynômiale. Et, il y a une x. Alors, il y a une fonction qui est entre la valeur absolue. Il y a des fonctions. Elle continue sur R. On a des fonctions polynômiales. Alors, la fonction valeur absolue est continue sur R. Et continue sur R. Donc, la fonction valeur absolue de x plus 3 est continue sur R comme la somme de deux fonctions. Alors, la fonction valeur absolue est la fonction constante. La fonction constante est toujours continue sur R. Donc, c'est comme la somme de deux fonctions continue sur R. C'est ici. C'est ici. Et l'autre, la fonction constante est toujours continue sur R. D'accord ? Donc, d'abord, la fin. La fin est la fonction fonctionnelle. Il faut continuer sur R. La fin est de l'autre. Il continue sur R. Et on a, quel que soit x appartient à R, la valeur absolue de x plus 3 est différente aux 0. Et on a des fonctions positifs. Et on a des fonctions positifs. Donc, la quantité est différente aux 0. Donc, on a des fonctions. Donc, f est continue sur R. On a des fonctions. Une fonction fonctionnelle. La fonction fonctionnelle. La fonction fonctionnelle qui est tout à fait produit des deux fonctions. La fonction irrationnelle est une racine ou la sinus. La sinus est toujours continue sur R. En particulier sur R plus, car on a une lienne utilisée la continuité qui est R plus. c'est un interveil 0 plus l'infini cette racine c'est une fonction comme ça pour continuer c'est un interveil positif c'est un continu positif avec l'interveil on a une fonction qui est là un email et continuer sur r en particulier sur il est r plus et on a quel que soit x appartient à r plus x au carré plus 1 même si ce n'est pas strictement 0 d'accord nous allons dire que c'est 0 donc alors la fonction x racine de x au carré plus 1 elle continue sur quoi sur r plus donc et on a on a aussi la fonction sinus x elle continue sur r en particulier sur r plus alors f il continue c'est pas 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 produit produit de deux fonctions continue sur r plus on dirait que c'est pas les deux fonctions fonction lula racine x au carré plus 1 et fonction ternière bien sûr donc c'est pas puis on dirait on dirait autre chose un peu d'ailleurs. Fonction 3. Alors, bien, il y a la fonction 3. F, on a la question de deux fonctions. Fonction à la fonction. Donc, on a bien, on a continue sur l'intervalle. On a bien, on a bien, on a bien, on a bien, on a bien différent de 0. Donc, on a des fractions, je vais dire L. Fonction continue sur l'intervalle. L. L. T. 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 et on a quel que soit x appartient à l'intervalle il y a l'intervalle x moins 2 positif, très clair il y a quand x fait l'intervalle la différence sera positif bien, il y a un autre moment donc la fonction irration il y a x moins 2 racine x moins 2 et continue sur l'intervalle et on a la fonction 4 moins x la continue sur r en particulier sur i et on a je m'en t'ai à chouard quel que soit x appartient à i il y a l'intervalle de 4 c'est 4 moins x c'est la différence de 0 d'accord il y a 4 moins x c'est la différence de 0 c'est la différence de 0 il y a 3 c'est la différence de 0 continue sur i on a c'est la différence de 0 c'est la différence de 0 Et comment vous vous trouvez ce qui est au-delà ? On va vous raconter. Je vous ai dit que vous avez des rédactions. Alors, au niveau de cette rédaction, vous vous pouvez raconter sur la même chose. Ce qui est au-delà est positive et continue. On vous est sur le positive. Là, il y a une positive. Donc, le foie est positive. On vous raconte cette fracation. Et comment vous trouvez le point qui est au-delà ? c'est Alors, on va commencer à dire, on essaie de demander ce qui est derrière la continuité, où il y a la fonction x. On dit x qui est de la polymène. La fonction polymène qui est de la fonction polymène en particulier sur l'intervalle. On a obtenu la fonction 1 plus sinus x. Ça va continuer sur r en particulier sur 0 plus 1. Et là, le sinus sera continué sur r. Si la fin de 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 la fin, on va continuer à le faire. Il suffit de dire que 1 plus sinx au carré qui continue sur R, on a un détail deux. Et on a quelque chose qui appartient à 1z sin carré, on a différent de 0, Alors, nous avons les fonctions de fonction x qui est la même fonction de la x². Nous avons continué sur le intervalle E. Nous avons déjà été pour ça, qui est le premier plan de la caméra de positive. Nous avons directement, quel que soit la x qui appartient à l'intervalle E, c'est x qui est la même fonction de la x². Alors n'est-ce pas que la x² soit positif, donc c'est positif alors maintenant on va nous attendre puisque nous devons continuer positive alors on va dire que c'est F c'est positif maintenant on va nous attendre 5 5, qu'est-ce que nous avons ici ? Sinus x, nous avons composé deux fonctions donc on va mettre F de x en pause je comprends que nous avons ici u de x raie sin x ou v de x raie x au carré moins 3x plus 2 alors on va dire que F raie sin rang ou là u rang v u u rang v d'accord ? alors si nous devons faire F un composé des fonctions je passe sur R c'est une couture et on va dire qu'on a toujours on va dire on va dire qu'on va dire on va continuer sur R c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon en tant qu'une fonction et continue sur R c'est une fonction polynouine et on n'a U c'est continue sur R et U continue on n'a on n'a c'est continue sur R A on n'a on n'a on n'a on n'a c'est on n'a on va prendre V R c'est le cas de la réaction qui nous parlons de l'économie c'est bon on va prendre V R et on va prendre R on va prendre R on va prendre V on va continuer à l'intervalle donc on va prendre A donc on va prendre R c'est le cas de la réaction c'est la réaction C'est la réaction pour C'est la réaction la réaction on va demonstrer la réaction V R C'est la réaction toujours R c'est Comment vous pouvez alors V R C'est la réaction par la fonction V il y a une écrite et il y a un exemple alors ici on va mettre pour que la fonction continue R on va mettre R et U continue R on va mettre R on va mettre alors on va mettre F continue R on va mettre très bien on va mettre en 5 on va mettre en 5 on va mettre en 5 on va mettre on va mettre F continue on va mettre en 5 on va mettre on va mettre F continue intervalle on va mettre F continue A A continue intervalle J J J continue J continue continue c'est 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 la fonction. Je vais vous donner des indications. Ici, la fonction est la différence entre deux fonctions. La différence est la fonction pour qu'on continue à l'intervalle. La fonction est la fonction est la plus ou 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 la plus constante. Ici, la fonction est la différence entre deux fonctions et la différence entre deux fonctions. Je vais vous donner la vidéo à la rédaction. A la fin de 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 la fin.